bon ben j'ai repéré un petit peu j'ai pris les dimensions j'ai fait en sorte d'avoir la même largeur la même hauteur des chaque côté là on voit que j'ai beaucoup à rattraper et forcément c'est là où on voit le plus c'est le contre cadre derrière et après il faut juste que j'ajuste ça va être un peu sport sur ces petites dimensions mais on va essayer de faire ça le petit outil de découpe voilà je procède avec cet outil là avec cette petite pointe et du coup j'ai après le marquage j'y vais tout doucement je fais un premier passage histoire de bien suivre ma ligne et puis après je vais pouvoir y aller plus profondément petit à petit il faut être patient avec cet outil là puisque ça découpe pas d'un coup c'est par vibration donc il faut y aller cool donc voilà première ligne de fait après je ferai la deuxième et la troisième puisque pour le bas je pense que c'est bon on peut garder comme ça et voilà le chantier toute cette poussière et maintenant on est bon ça a l'air pas mal on va tomber ça et on va voir hop voilà là on a déjà une ligne beaucoup plus propre et puis pour le reste ça semble pas mal aussi toute façon maintenant que c'est carré entre guillemets enfin rectangulaire je n'ai plus qu'à prévoir des petits des petites bordures comme ça à l'intérieur et après enfin d'abord je poserai ma feuille de pierre et après je mettrai les bordures mais moins c'est propre ça devrait être beaucoup plus simple à faire qu'avec les formes biscornues que ça va avoir voilà bon maintenant nettoyage